Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Sport Express, votre rendez-vous avec les clubs et les sportifs de l'agglomération Enacarvin. En cette période de disette sur le plan des résultats, nous avons quand même la chance de vous proposer un numéro spécial avec un invité exceptionnel, le nouveau président de la Ligue des Hauts-de-France de football, Cédric Bétremieux. Monsieur Bétremieux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors vous êtes élu président depuis quelques semaines, comment s'est passée votre intronisation et ses premières semaines ? Des premières semaines rapidement avec beaucoup de dossiers qui sont arrivés, dont le premier dossier de la Coupe de France et puis d'autres dossiers forcément avec la situation actuelle de la plateforme Covid qu'on a dû mettre en place et différentes choses qu'on reviendra certainement après. Tout à fait. Comment décide-t-on de briguer le siège de président de la Ligue des Hauts-de-France de football ? Écoutez, moi j'étais président du district des Flandres, donc je venais d'être élu. Et puis c'est vrai qu'avec les autres présidents du district, on a souhaité proposer un projet différent de comment a été gérée la Ligue à ce jour et de permettre d'apporter ce projet-là au plus proche des clubs pour apporter plus de proximité, d'échange et d'écoute. Et nous avons bâti ce projet pour pouvoir aujourd'hui apporter une autre façon de diriger la Ligue des Hauts-de-France. Alors vous avez été élu avec près de 75% des suffrages face au président sortant Bruno Brognard. Rappelez-nous, qui vote pour ce poste de président ? L'ensemble des clubs. C'est l'ensemble des clubs qui votent en fonction forcément du nombre de voix qu'ils ont, en fonction du nombre de licenciés. Mais c'est l'ensemble des clubs qui votent pour le président de la Ligue des Hauts-de-France. D'accord. Alors ce score de 75%, ça fait penser à un plébiscite. Quelles étaient les grandes lignes, les lignes fortes de votre projet ? Un projet basé vraiment sur la proximité, sur aussi le terrain. Parce que c'est véritablement un projet avec des idées qui sont remontées du terrain. Un projet de développement des différentes pratiques, mais aussi une gestion beaucoup plus proche. Et en collaboration avec les différents secteurs et les différents districts. Parce que les présidents de districts sont aussi les personnes qui sont les plus proches des clubs. Et c'est avec eux qu'il faut qu'on puisse harmoniser l'ensemble du territoire de la Ligue des Hauts-de-France, qui est quand même un très grand territoire avec plus de 7 districts. Alors justement, on y vient, 7 districts. Une ligue qui va grosso modo, si on schématise un petit peu, de Dunkerque à Creil. Quel poids représente aujourd'hui cette Ligue des Hauts-de-France ? La Ligue des Hauts-de-France est la troisième Ligue de France. Donc avec forcément plus de 230 000 licenciés, 1600 clubs. Donc c'est véritablement quelque chose de très important dans les Hauts-de-France. Et surtout un nombre de licenciés qui aujourd'hui est réparti sur l'ensemble du territoire. D'accord. Alors j'ai lu vos déclarations depuis que vous êtes élu président. Pour faire une analogie un petit peu footballistique, est-ce que vous vous voyez dans un rôle de manager à l'anglaise, avec un staff de 6 ou 7 adjoints ? Est-ce que vous aimez déléguer ? Oui, tout à fait. Je pense que de toute façon, il faut travailler en équipe. C'est absolument pas le but de travailler seul. Sur une grande ligue comme celle-là, on n'y arriverait pas. Donc le but, c'est véritablement d'avoir une équipe solide avec des personnes avec qui on peut déléguer en fonction des choses à mettre en place au niveau de la Ligue, au niveau comptabilité, au niveau des compétitions, au niveau des différentes commissions. Et s'appuyer forcément sur une équipe forte. Et je pense que l'équipe qui a été élue avec moi, parce que c'est pas juste moi qui ai été élue, mais c'est véritablement un travail d'équipe. Et cette équipe-là est en mesure de pouvoir faire de grandes choses pour la Ligue des Hauts-de-France. D'accord. Alors vous le disiez juste avant, le poids de la Ligue des Hauts-de-France est très important. Quelle est la situation financière de cette institution ? Écoutez, pour l'instant, on va la découvrir, puisqu'en fait, on a lancé un audit financier qui a commencé. Donc là, aujourd'hui, on va avoir une situation complète, aussi bien sur les investissements, sur le centre Fernand-Duchossoy qui a été construit, mais aussi sur l'impact qu'a pu avoir la situation sanitaire, et aussi l'ensemble de l'impact qu'a pu avoir la mandature précédente. Donc tout ça fait que ça nous permettra à nous d'avoir une situation financière claire de reprise, et ensuite de prendre les décisions qui vont s'imposer pour pouvoir aujourd'hui amener la Ligue des Hauts-de-France à une situation financière stable et acceptable. Comment fonctionne la Ligue en cette période compliquée ? C'est une Ligue qui fonctionne au ralenti, bien sûr, puisqu'en fait, on a pris toutes les mesures nécessaires, déjà au niveau du personnel pour les protéger, le télétravail, le chômage partiel, forcément, puisque beaucoup de services n'ont plus à fonctionner. Mais surtout, on a mis en place pour les clubs la plateforme Covid, cette fameuse plateforme qui va permettre à de nombreux clubs au niveau régional de pouvoir aider, et puis aider également les districts, puisque en fait, ça permet aussi de soulager les appels qu'ils avaient en direct et de pouvoir avoir des réponses communes sur l'ensemble du territoire. D'accord. Monsieur Bétrémy, on va faire une petite pause dans cet entretien. On vous a suivi du côté de Villeneuve d'Asc, dans les locaux de la Ligue, pour voir un petit peu comment vous travaillez au quotidien avec les élus et puis les permanents sur place. Voici quelques images. Dès l'âge de 6 ans, j'étais sur les terrains. Donc, j'ai commencé pendant 26 ans à l'Iris Club de Croix et ensuite, une dizaine d'années à l'Île-Louvière en tant que directeur sportif. J'étais gardien de but. Donc, voilà, des gardiens de but, capitaine. Donc, voilà, toujours des postes à responsabilité. Maintenant, ce qui a toujours motivé mon avancée, c'est justement d'être au plus proche du terrain, de pouvoir le garder et puis d'avoir ce regard maintenant sur les instances, dans les dossiers, mais en tout cas, en gardant surtout les pieds sur le terrain. C'est cette passion qui nous fait avancer, cette passion qui nous fait encore nous dépasser. Et puis, je pense que c'est la passion qu'on retrouve autour de nos terrains, même si aujourd'hui, on est dans une période difficile. C'est justement cette passion qui va nous permettre de passer au-dessus et d'arriver et de prévoir l'avenir qui sera aussi radieux que ce qu'on a pu connaître avant sur nos terrains. De retour sur le plateau de Sport Express avec notre invité Cédric Bétrémieux, le président de la Ligue des Hauts-de-France de football. Monsieur le Président, le foot sur le terrain a repris depuis deux semaines avec deux tours de Coupe de France. Quel bilan tirez-vous de ces deux dimanches d'activité ? Un bilan mitigé, forcément, puisque effectivement, on aimerait que l'ensemble des clubs puissent repartir. Maintenant, effectivement, il y a eu ce protocole très dur à mettre en place au niveau des clubs. Un protocole qui a quand même permis de faire jouer ces deux tours de Coupe de France. Donc, un protocole qu'on a essayé de mettre et d'assister au mieux l'ensemble des clubs qui devaient y participer pour pouvoir le mettre en place, aussi bien pour le sixième que le septième tour. Et là, le huitième tour qui devrait normalement avoir lieu dimanche, avec des conditions climatiques qui vont encore se compliquer, malheureusement pour les clubs qui vont devoir y participer. C'est reparti temporairement sur le plan de la Coupe de France. On va parler maintenant des championnats. En Ligue ou en district, les compétitions sont arrêtées depuis le dernier week-end d'octobre. En National 3, les équipes ont joué au maximum six matchs. Pour les championnats régionaux, c'est quatre matchs. En district, c'est cinq. Quels scénarii sont envisagés aujourd'hui pour terminer ces championnats ? Plusieurs, mais plusieurs qui ont été mis sur la table par la fédération, qui ont été déjà aussi bien transmis à l'ensemble des clubs. Mais c'est surtout des scénarios qui devront aujourd'hui voir la date de reprise éventuellement. Aujourd'hui, on ne peut pas se positionner tout en ne sachant pas quand est-ce que nous pourrons repartir sur au moins une pratique, déjà avec contact au niveau des entraînements et autres. Et c'est ce qui déterminera aujourd'hui quels scénarios nous pourrons mettre en place par la suite. Surtout que chaque scénario aura une date. Et cette date-là, une fois qu'elle est passée, on devra passer sur un autre scénario. Donc effectivement, aujourd'hui, tant que la reprise au moins des entraînements et contacts et puis cette possibilité d'alléger aussi les protocoles n'est pas donnée, on ne pourra pas aujourd'hui savoir sur quel scénario on pourra partir. Clairement, est-ce que le scénario d'une saison blanche est aujourd'hui sur la table ? À ce jour, non. Ce n'est pas sur la table. La Fédération n'a pas mis ce scénario-là sur la table. Maintenant, aujourd'hui, plus on va avancer, plus on devra envisager des situations au fur et à mesure. D'accord. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur des play-offs, play-down, si au mieux. Si le délai le permet, entre tout ce qu'on sait, c'est que la fin de la saison aura lieu le 30 juin, qu'on n'ira pas plus loin, mais aujourd'hui, avec la date de reprise, c'est ce qui déterminera la fin de la saison, en fait. D'accord. Sur le plan plus administratif de la gestion de la Ligue, on sait que depuis la réorganisation des régions, la Picardie a intégré la Ligue des Hauts-de-France. On a parfois eu un peu l'impression que ça ne s'est pas fait sans grincement. Il y a parfois eu, sur le plan technique, sur le plan de l'arbitrage, des dissensions. Est-ce que ces dissensions existent-elles toujours aujourd'hui ? Et quelle est la situation ? Je pense qu'elles doivent encore exister, parce qu'en fait, peut-être que tout n'a pas été mis en œuvre. Le but aujourd'hui, c'est justement de travailler avec l'ensemble des présidents d'ISRI, avec l'ensemble des territoires, parce que chacun représentera son territoire et permettra aussi de mieux faire passer peut-être le message. L'objectif, c'est surtout que chacun puisse y trouver sa place, quel que soit le territoire, quelle que soit la taille du club. Le but, c'est que chacun puisse y trouver sa place au niveau de la Ligue des Hauts-de-France. Et c'est ça que l'équipe qui a été élue va faire le maximum pour que ça puisse se produire dans les meilleurs délais. D'accord. Parmi les sujets qu'on souhaitait aussi évoquer sur ce plateau, les pratiques en développement, et notamment le football féminin. Est-ce que vous pensez que ce football féminin a atteint aujourd'hui sa vitesse de croisière dans la région ? Et est-ce qu'il a encore moyen de faire mieux ? Bien sûr. Elle n'a pas du tout atteint son niveau. On devrait aussi avoir beaucoup plus de licenciés au niveau féminin. C'est pour ça qu'il y aura véritablement un projet qui sera mis en place, aussi bien de développement de la pratique féminine, mais aussi de la féminisation. Puisqu'aujourd'hui, on sait que les deux sont liés. La féminisation dans les clubs fait aussi devenir de nombreuses pratiquantes féminines. Donc c'est un ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un projet qui va être cohérent, qui va être mis sur la table le plus vite pour pouvoir justement faire ce développement dans les deux axes. On a forcément commencé, puisqu'aujourd'hui, la secrétaire générale de l'Ideo de France, c'est une femme. Pas juste parce que c'est une femme, mais justement parce qu'elle a toutes les qualités pour pouvoir le faire. Et c'est ce qu'on souhaite pouvoir mettre et apporter dans les clubs pour pouvoir justement avoir ce développement féminin. Et surtout dans la pratique, avec des championnats et surtout des compétitions adaptées. D'accord. Sur le plan du futsal, c'est une discipline dont l'image n'est pas toujours en rapport avec le niveau et la qualité des clubs de la région. Mouveau est par exemple en tête de l'ADN national. Comment comptez-vous accompagner le développement de cette pratique ? En mettant véritablement un projet, mais un projet avec des moyens humains, financiers, sur le futsal. Déjà au niveau communication, parce que c'est vrai qu'on parlait de l'image. L'image, il faut aussi adapter l'image. L'image du futsal doit être aussi valorisée. Et elle a été trop souvent mise de côté. Et cette image-là, il faut pouvoir la développer. On a des clubs qui vont permettre de pouvoir tirer cette image vers le haut. Et aussi, il faut pouvoir développer ça dans chacun des districts, chacun des territoires. Et ce développement, je n'ai aucun doute pour qu'il puisse se développer d'ici les trois prochaines années. Mais effectivement, il va falloir que chacun y mette du sien. Les clubs avec qui on va avoir un dialogue très prochainement. Et puis un véritable projet qui va devoir s'appuyer sur des éléments concrets qu'on va pouvoir aussi développer. On n'a pas assez de licenciés futsal. Il faut qu'on retrouve dans les Hauts-de-France notre place de leader dans le futsal. D'accord. D'autres pratiques émergent aujourd'hui dans le football. Le fit-foot, le baby-foot. Est-ce que selon vous, le football, parfois, doit-il se réinventer pour attirer d'autres publics ? Oui, tout à fait. Je pense que de toute façon, la société évolue. Donc, si le football n'évolue pas en même temps, on va perdre forcément des licenciés. Et c'est le constat qui a été fait. C'est pour ça que ces nouvelles pratiques sont arrivées. parce qu'il va falloir récupérer un petit peu ses licenciés. Des licenciés qui rentrent par le fit-foot, qui rentrent par d'autres pratiques loisirs. Dans un club permet aussi d'avoir de nouveaux bénévoles qui viennent intégrer la structure et qui vont permettre aussi de pouvoir aider le club soit à se structurer, soit à pouvoir organiser d'autres événements. Donc, je pense que toutes ces personnes qui aujourd'hui se sont senties peut-être, enfin, ne se reconnaissaient plus dans le football aujourd'hui de compétition, doivent pouvoir venir réintégrer l'ensemble des clubs dans une pratique un peu plus loisir avec forcément des contraintes qui sont bien moindres et qui leur permettent de mieux s'adapter par rapport à leur activité professionnelle. D'accord. Dernière question, d'ordre plus général, qui va certainement toucher l'amateur de foot. La semaine passée, Canal Plus a trouvé un accord avec la Ligue nationale pour la diffusion des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Et Paris Cochet, est-ce que c'est une bonne nouvelle aussi pour le foot amateur ? C'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle, bien sûr, puisqu'aujourd'hui, dans la situation où le football professionnel se trouve actuellement, surtout depuis qu'il y a eu ces problématiques avec Mediapro, c'est sûr qu'effectivement, c'est une bonne nouvelle, une première bonne nouvelle, même si elle n'est pas au niveau de ce qui pouvait attendre, mais c'est au moins une première nouvelle. Ça permet au moins de savoir ce qui va se passer jusqu'à la fin de saison. Ça permet de remettre aussi des matchs à la télévision pour que de nombreuses personnes puissent les visualiser, bien sûr. Et Paris Cochet, forcément, sur le football amateur. Le football amateur, il n'y a pas d'opposition à faire entre le football professionnel et le football amateur. Comme je dis toujours, on est dans la même famille et il faut que chacun y trouve sa place. Et aussi, les uns dépendent des autres. Les amateurs, forcément, dépendent des professionnels sur les droits financiers, télévision. Et par contre, les professionnels ont besoin de tous les clubs amateurs et de leur section amateur pour pouvoir faire progresser leurs joueurs, pour pouvoir les atteindre. Et il faut véritablement que chacun se sente concerné par les problématiques du football à aujourd'hui. D'ailleurs, sur le plan du monde pro, on a beaucoup d'interrogations qui viennent sur la santé des clubs français, la santé des clubs par rapport à cette situation financière. Est-ce qu'au niveau amateur, vous avez des remontées des clubs qui sont inquiets par rapport à la situation financière due à la crise sanitaire ? Bien sûr, bien sûr. De toute façon, l'inquiétude, c'est pour ça qu'en fait, on parlait tout à l'heure de plateforme Covid, mais on mettra très vite, j'espère le plus vite possible, ça voudrait dire qu'on serait sortis un peu de cette crise, la plateforme post-Covid. Cette plateforme-là, je pense qu'elle sera encore plus importante parce que beaucoup de clubs auront besoin d'accompagnement, pas toujours financier, puisque des clubs auront besoin d'accompagnement financier, mais d'autres auront besoin d'un accompagnement pour pouvoir retrouver le dialogue, le lien social qu'on a perdu avec l'ensemble des licenciés. Et je pense que tout ça va devoir être apporté. Et je pense que là-dessus, c'est les instances, que ce soit régionales ou départementales, qui devront être à la hauteur de ce nouveau challenge qui va arriver d'ici, j'espère, d'ici peu, pour que ça voudrait dire qu'on ait retrouvé nos terrains et que la crise est derrière nous. On l'espère tous. Monsieur Betremieux, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour le mandat et en espérant vous voir bientôt autour d'un terrain. Merci à vous. Et puis, effectivement, à bientôt autour d'un terrain. Ça fera plaisir à tout le monde. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce numéro spécial. Et puis, à très vite sur l'antenne DLTV. Sous-titrage ST' 501